Alors dans ces vallées de la cordillère des Andes, dont certaines sont complètement desséchées, on a l'impression qu'il n'y a personne, que c'est isolé. Mais en fait, si vous regardez bien, elles ont vu passer du monde. Regardez ça. Alors si vous ne faites pas attention, là vous voyez juste une grosse pierre. Et puis si vous regardez de plus près, vous avez ces formes-là un peu étranges, tantôt rondes, tantôt ovales. Et on voit bien qu'elles ne sont pas d'origine naturelle. En fait, elles datent d'environ 2300 ans. Elles ont été creusées par l'homme, par ceux qui y vivaient et par ici. Alors certains vont dire, tiens, c'était un casier à bouteille. En fait, non. Il y a des hypothèses plus poétiques. Et on pense que ces formes reproduiraient exactement la position de certaines étoiles. Ce serait la forme d'une constellation qui se reflèterait dans l'eau qui est au fond de ces trous à à certains moments. Cette région, hors du temps, est pleine de légendes. Certaines sont toujours vivantes comme dans le petit village d'Alkowaz. Alors, il y a pas mal de gens ici qui pensent que ces terres, eh bien, elles ont un pouvoir particulier. Il y a quelque chose ici de mystique. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent là pour changer de vie et pour essayer des nouvelles expériences. J'ai rendez-vous là tout de suite avec Guillermo. Il habite là-bas, vous voyez, dans cette maison un petit peu étrange. Un petit peu étrange. Une ambiance. Qu'est ce que c'est ce son incroyable à qui qui vous prend depuis la porte et c'est le son des bols tibétains. Et des bols de quartz blancs. Associés à la structure de ce lieu. C'est comme un utérus. C'est grâce à ça que le son résonne. Il rebondit partout et s'amplifie. Ce n'est pas comme dans une maison classique. Et cette force du son, vous l'utilisez pour quelque chose ? La médecine nouvelle affirme que les sons et les couleurs sont la thérapie du futur. Nous sommes constitués de 75 % d'eau. Donc ça, c'est ce qui se passe dans notre corps quand ça vibre ? Oui. Et ton cerveau contient 90 % d'eau. Imagine la vibration. Et le son, tu ne l'entends pas seulement ici. Tu l'entends partout. C'est marrant, c'est comme un massage, mais à l'intérieur. S'il y avait des petites mains qui venaient masser tous vos organes. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ce son ? Ça me détend. Ça me calme. Je sens que ma tête se relâche complètement. Oui, c'est vrai que quand on a le son dans la tête, on ne pense plus à rien d'un seul coup. C'est immédiat. Quand le son devient très fort, mes pensées disparaissent. Et le fait de ne plus avoir de pensées apporte une relaxation profonde. Et ça marche ? Pour moi, oui. Le son m'envahit complètement. Il envahit tout le corps. Vous en avez fait l'expérience. Si vous fermez les yeux et que vous arrivez à visualiser la couleur, il y a un équilibre émotionnel très beau. Ça apporte la tranquillité et la paix. Cette note, c'est le son de la note Do. C'est bon. 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 Mais ça peut soigner, ça. C'est bon. C'est bon. de sons, de couleurs, de correspondances, de méditation, permet de se recentrer. Ça permet de se libérer de toutes les émotions. Ça ressemble un peu à la maison des Barbapapas. Je ne sais pas si vous connaissez au Chili. Non, non, je ne connais pas. Les connaisseurs reconnaîtront. « C'est ici que je vis. C'est ma maison depuis 5 ans. J'y suis bien. Heureux ? Très heureux. » « C'est vrai qu'il y a une atmosphère très particulière ici. C'est au-delà de apaiser, c'est un peu comme protégé en fait. Ça vient des formes rondes, beaucoup, je crois, parce que tout est rond. Les angles ne sont pas durs. Donc il y a une sorte de douceur, c'est une sorte de caresse, cette maison. » « Oui, les courbes de cette maison entrent en harmonie avec le cœur. Là-bas, il y a un mandala qui projette beaucoup d'harmonie. Au fond, ce qu'on cherche ici et ce qu'on arrive réellement à ressentir, c'est plus d'équilibre dans tous les domaines. Autant les formes de la maison, je les ressens, je le sens quelque chose. Ça, c'est plus abstrait pour moi, je ne vous cache pas. » « En fait, depuis que nous sommes tout petits, depuis l'enfance, nos parents nous habituent à être très pragmatiques, très pratiques. Et nous oublions la partie spirituelle, la conscience. » « C'est vrai, c'est vrai. » Donc, allez, elles vont notre conscience. « Voilà ma chambre. » « Avec toujours cette ambiance très, très apaisante. » « Et puis alors, quand même, une petite boule à facettes, c'est pour vos soirées de folie ? » « Non. » « Enfin si, c'est une folie. » « Mais c'est une folie spirituelle. » « Toute la géométrie est contenue dans une sphère. » « Elle émet de très bonnes vibrations dans l'atmosphère. » « C'est vous, là. » « Oui. » « Et ça, c'était déjà pour vous connecter avec les énergies. » « C'est une antenne. » « Une bonne antenne. » « Elle est vraiment marrante, cette maison. » « C'est fait en quoi, tout ça, alors ? » « Fer, maille d'acier, argile et un peu de ciment. » « Ah oui, donc c'est tout léger, en fait. » « Oui, et antisismique. » « En septembre de l'année dernière, il y a eu un tremblement de terre, ici, de 8,2. » « 8,2, c'est énorme. » « C'était très fort. » « Oui, beaucoup, alors ? » « Oui, beaucoup. » « Il y avait mon fils qui dormait ici. » « Et regardez comme ça a tenu. » « C'est solide et costaud. » « Il ne faut pas renvoyer les enfants dormir au dernier étage. » « Oui, là, on est carrément au-dessus du vide. » « Vous devriez peut-être faire un petit plancher, là, non ? » « Cette pièce est toute petite. » « Oh, des enfants, ici, ils deviendraient fous, hein ? » « La nuit, c'est superbe. » « La lumière avec la lune qui passe. » « La lune passe ici. » « La lune entre par les hublots. » « Même ici, dans les petites pièces, on se sent super bien, comme dans un cocon. » « En fait, elle vous a vraiment apaisé, cette maison ? » « C'est vraiment la maison du bonheur ou pas ? » « Oui. » « Et j'envisage de rester ici pour toujours. » « Mais vous, vous n'avez pas toujours fait ce métier ? » « Qu'est-ce que vous faisiez avant ? » « J'ai 17 ans, j'ai travaillé en mer, comme capitaine sur un bateau de pêche industriel. » « Ah bon ? » « Changement de vie brutal. » « Avant, j'étais beaucoup dans le matériel, j'avais beaucoup d'argent. » « Ici, il y a plus de spiritualité et moins d'argent. » « Je suis plus heureux. » « Plus en paix. » « Ce qui est important, c'est d'apporter un peu de paix et d'enseigner aux gens qui ne le savent pas, comment conserver la paix intérieure. » « Merci beaucoup. » « Une belle visite. »